... Bonsoir à tous, merci d'être branchés à la radio-télévision Caraïbe chaîne 22. C'est Coulisse qui rentre chez vous et aujourd'hui, on vous présente les coulisses du Festival Gou et Saveur-la-Caille 2014. Quatrième édition pour ce festival qui se veut un moteur pour le développement du tourisme, mais aussi un miroir pour montrer le talent des chefs haïtiens, pour créer un moment de partage des chefs haïtiens et des chefs internationaux, mais aussi pour projeter la cuisine haïtienne au regard du monde, pour montrer sa particularité et sa richesse. Le Festival Gou et Saveur-la-Caille 2014 s'est tenu du 26 septembre au 5 octobre dans plusieurs hôtels, plusieurs restaurants de la capitale et même à Moulins-sur-Mer où nous sommes aujourd'hui pour la dernière journée, sur la place Saint-Pierre pour le marché local. Donc, c'était tout une aventure, tout un programme cette année pour cette quatrième édition du festival. Nous avons rencontré les chefs, nous avons goûté au nourriture, nous avons dansé, nous nous sommes amusés. C'était tout une aventure qu'on vous propose aujourd'hui dans cette émission. Merci à toute l'équipe qui a rendu cette émission possible, notre sponsor officiel, We Play Entertainment. Mais merci aussi à tous nos sponsors qui nous accompagnent. Merci à Café Doré. Vous le savez, tous mes petits accessoires, mes petits bijoux, c'est toujours Café Doré. Merci à la designer Marley Clairvin de la marque MDC Signature qui m'habille aujourd'hui. Ce bikini avec cet original pareille est une création de Marley Clairvin. Donc, si vous voyez bien, magnifique création de Marley qui a fait un tollé à Montréal dernièrement. Merci aussi à Alex Fitness Club et tous ceux qui rendent cette émission possible d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, vous n'avez pas eu l'occasion de manger, de danser comme nous, mais grâce à l'émission Koulis, vous allez vivre ce festival derrière vos petits écrans. Merci de vous mettre avec nous. Koulis Goué Savion la Kaye 2014, c'est maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a des fins de mois plus savoureuses que d'autres. Oui, comme cette dernière semaine du mois de septembre qui a vu la quatrième édition du festival Goût et Saveur la Kaye. 15 chefs étrangers, 15 chefs locaux, 15 restaurants. Lors de la conférence de presse au Richard Buteau de l'Association touristique d'Haïti, M. Jean-Marc Chauvet du Nouvelliste, chef Stéphane Durand de Culinary Events, ont annoncé les couleurs de cette aventure gastronomique. Ça sentait déjà bon. Après le tremblement de terre, Stéphane et la ministre à l'époque, et Stéphanie qui n'était pas encore ministre, nous a approché et nous a parlé de ce projet. On a tout de suite réalisé qu'il fallait qu'on y participe, il fallait qu'on donne notre support. Et c'est comme ça que, en fin d'année de Tremblement de terre, on a fait la première édition de Goût et Saveur la Kaye, et c'est ce que c'est aujourd'hui avec cette quatrième édition. Donc, le Nouvelliste supporte toujours la culture, on va tout supporter. Et j'invite maintenant Stéphane Durand, qui va avoir son chapeau de Culinary Events, pour vous dire quelques mots. Stéphane. I'm going to talk a little bit in English, as most of my chefs speak English, and want to thank you. All the local chefs, all the local restaurants, all the international chefs that have made this trip to come here and spend 10 days with us. I salute you. I thank you. Tous les restaurants, les hôtels, qui ont décidé de participer à la soirée de dégustation, oui, c'est une promotion pour l'établissement. Oui, c'est une mise en valeur pour les chefs des différents établissements. Mais ces établissements aussi, ils consentissent des dépenses, ils consentissent un effort. Et nous remercions tous les participants à la soirée de dégustation. Et le ministère de l'Agriculture, nous les remercions également, parce que chaque année, ils font preuve de dynamisme, d'enthousiasme pour vraiment préparer ce qu'on appelle le marché local. Donc, sans la participation du ministère de l'Agriculture, le marché local ne serait pas une réalité. Le coup d'envoi est lancé au Caribe Convention Center le 26 septembre. Le manger la caille, qu'on doit les recettes proposées par les chefs internationaux, mais aussi les desserts, le vin, le chocolat, tout pour mettre l'eau à la bouche. Allez, Pascal, lance-toi. Qui sa le Michel pour la première soirée ça? Qui sa le Michel proposé dans la soirée de dégustation ça? Bon, ça nous fait trois soirées avec l'ambien. Nous va faire l'ambien, nous fait pour l'ambien. Donc, l'ambien, quand vous l'envoie toujours retirée, nous avons le plus souvent rejeté. Donc, nous ne faisons pas rejeté, nous faisons l'ambie short avec elle. Donc, nous avons l'ambien et puis avec liquide dans, mais ça nous fait, nous ajoutons un petit caviar. Bon, qui n'est pas local, mais tout le bas, c'est le caviar. Qui sont ajoutés là-dedans? Caviar. Ah, ok, caviar avec po l'ambien. Mais il tente, pour l'ambien. Il tente que l'ambien, actuellement. L'ambien, parce que là... Il tente que 5 minutes seulement. Pourquoi même, c'est habitué de me jeter pour l'ambien? Bon, je pense que c'est le pas bon, marronne. Et puis, vous mettez vous fait ça avec. Yeah. Compliment. Nous avons l'ambien qui est agneau, nous avons des abocats que nous faisons guacombo liavelle, et puis nous avons des breadfruits qui sont l'âme, et puis nous avons des marines que nous faisons, qui ont toutes les fruits de merio, qui ont un lobster, qui ont un shrimp, qui ont un poisson. Alors là, je suis avec deux stars, puisque je suis avec Mme Anne-Marie Desvoyeux, très connue chez nous, et Mme Yvonne Caboutus, la mairesse de Pétionville, qui est venue ce soir supporter cette initiative de Goué Saveur-la-Caille, qui prend part définitivement à cette initiative de Goué Saveur-la-Caille. Comment ça va, Mme Boutus? Ça se passe très bien. Heureuse encore une fois cette année de participer, non seulement activement, mais encore en tant que sponsor de Goué Saveur-la-Caille. Toujours un plaisir de venir ici et de déguster. Entre deux entrevues, vous m'empêchez de déguster, et parce qu'à date, ça se passe très très bien. Je suis avec Mme Desvoyeux, une classique, une traditionnelle de chez nous, et je suis en train de déguster un gratin de patates et de poulets. C'est délicieux. On a tellement de choses à offrir, justement, à travers la gastronomie haïtienne, que c'est bien qu'on puisse justement varier, mélanger, et nos chefs haïtiens, et les chefs étrangers qui viennent découvrir de chez nous, pour justement apprêter de nouveaux plats et de bons plats. Vous avez le marché local la semaine prochaine. Comment vous vous préparez? Alors, on a bien hâte. Marché local encore dans la commune de Pétionville-sur-la-Place-Saint-Pierre. Ce sera la deuxième fois, avec l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, qui a déjà tous ses contacts à travers les dix départements, chacun leur produit. Cette année, on accentue encore un petit peu plus, parce que l'année dernière, on présentait les produits qui étaient faits à base de ces fruits et ces légumes. Mais là, on va accentuer, on va demander de faire encore plus de production sur place. Donc, ils vont cuisiner des différentes recettes avec ces différents produits. Alors, toujours en action, en activité, une ville qui bouge et il faut que ça continue de bouger. Qu'est-ce que vous sentez à votre troisième participation à Gouessa-Vio-la-Caille? Je me sens très bien. Je pense que mes élèves aussi. Je suis contente d'entendre ce que la mairesse a dit. Parce qu'hier, à la conférence de presse, elle m'a rejoint en disant qu'on veut que les étrangers viennent nous aider, nous supporter, mais ils ne doivent pas venir changer notre cuisine. Ça a toujours été notre préoccupation que les étrangers qui rentrent veulent changer notre cuisine. Les étrangers peuvent venir et nous aider et nous supporter. Et tout ce que nous avons préparé aujourd'hui est fait uniquement à base de produits locaux. Nous n'utilisons pas dans nos cours de cuisine des produits étrangers. Nous n'utilisons que des produits locaux. Nous allons ouvrir, ce sera la première fois en Haïti, un restaurant à l'école pour avoir un restaurant-école. Cette année, nous fêtons les 60 ans de l'école. Le 11 octobre, ce sera les 60 ans de l'école. L'école a été fondée par ma mère. Je continue avec l'école. Ce sera les noces de diamants de l'école. Et je veux ainsi réaliser son rêve d'annexer un restaurant pour que les élèves puissent faire la pratique. C'est ce que nous allons avoir. Merci. Et je dois vous dire aussi que mon fils aussi se prépare à être la troisième génération de la maison ménagère. Pour le gratinier de plaques, qu'est-ce que vous offrez ce soir, Mme Deva-Oyeux? Bambi, créole et nous avons un excellent touffet de légumes. Je dois vous dire... Dessert, quel est le nom? C'est le dessert de l'école. Ça, c'est sacré. C'est notre formule, c'est à base de café. Et c'est suculent. Ok, donc c'est un dessert à base de café. Oui, oui, c'est à base de café. On va goûter ça tout à l'heure, n'est-ce pas? À tout de suite, désolé que vous ne soyez pas là. Et justement, je suis avec Geneviève, qui est la propriété de la marque Sisa, qui est représentée cette année à Gwesa-Vio-Lakay. Alors, bonsoir Geneviève, comment allez-vous? Bien, merci. Alors, là où s'ouvre la télévision Caraïbe, et Mounio Bral apprends à faire connaissance avec Mankouan, Mank Sisa, depuis qui l'heure que nous existons? Nous là depuis deux ans. Et nous fabriquons un sauce piment bourg avec piment local, que nous jouons Jacques Mel, que nous jouons dans le sud de l'entour, dans les zones de l'Ocaille, et nous achons dans tous les pays, tous les piments locaux que nous faisons ça. Ça veut dire que nous prenons piment dans plusieurs zones dans les pays, et puis qui va nous fabriquer produits? Ça, c'est en Haïti? Oui, c'est en Haïti, nous souvout à l'Opola, que c'est là où nous fabriquons produits. C'est moi qui fais partie de la chaîne de production de produits. Nous avons plein d'idées à utiliser des produits locaux. Nous avons le miel, nous avons plein d'autres produits avec Frio que nous avons utilisé tout, et nous faisons de la sauce. Nous avons plein d'autres projets pour la production nationale. Alors, si ça, si nous avons besoin de produits, ou dit que nous existons depuis deux ans, est-ce que nous sommes dans tous les supermarchés? C'est quoi la distribution? Nous sommes dans tous les supermarchés, que Petionville, que Port-au-Prince, que Hokaï, que Saint-Marc, nous sommes dans tous les côtés dans ce pays. Nous sommes avec Chef Patrick, qui a représenté Hora dans une soirée de dégustation, dans le Caribe Assoyen. Bonsoir, Chef Patrick. Comment est-ce que vous êtes? Bien, oui. Comment est-ce que vous êtes en forme? Même si vous avez dit, vous ne vivez en Haïti ou même? Non, je vis aux Etats-Unis. Je représente Hora, Dream Designer, qui est une compagnie, qui est une compagnie, qui est une compagnie qui est en place. Moi je vous présente, je vous présente, pour vous présenter, pour vous faire manger, pour vous faire manger, pour vous en parler. Je vous présente, pour vous présenter, nous sommes une grande compagnie de décoration. Alors, je vous dis, où est-ce que vous êtes à l'agri, qui est-ce que vous êtes capable de boire et de boire ? Je vous dis, je vous dis, je vous dis, le Cappuccino, vous pouvez vous parler, oui ! Vous faites un peu de grillo, dans un peu de poids, c'est un peu de brillo. C'est très bon, c'est ce que vous voulez faire, C'est grillant. Je vais me le faire pour mes écovices. C'est grillant. Avec sa salade d'avocat. Et où est ce qui est à l'arrière? C'est à l'arrière du ventre. C'est à l'arrière du ventre. C'est à l'arrière du ventre. Mais c'est à l'arrière du ventre. C'est à l'arrière du ventre. C'est à l'arrière du ventre. Avec une lame véritable et une écovice. C'est à l'arrière du ventre. Donc, je vais regarder une tasse. C'est à l'arrière du ventre. Je vais vraiment aimer. C'est à l'arrière du ventre. Exactement. C'est vraiment bon. Si vous avez un café qui est à l'arrière du ventre, comment est le café? Vous pouvez nous contacter sur www.ohadreamdesigners.com ou bien www.chefatpersonalkatering.com Luc, comment allez-vous? Moi, je suis très bien. J'ai aimé manger de l'arrière du ventre. C'est à l'arrière du ventre depuis seulement deux jours. Et là, vous faites des placements au ventre. Qui est votre initiative que vous présentez pour nous en Haïti? Plus que vous avez des activités comme ça, plus que vous avez des activités accueillants et accessibles, vous avez des gens qui viennent visiter les pays. Parce que ce n'est pas que j'ai la carte. Il y a des produits qui sont dans tous les pays et il y a des gens qui viennent ici. Il y a des gens de Guadeloupe, des gens qui viennent ici, Martinique, des gens qui viennent ici, des gens qui viennent ici, des gens qui viennent ici, des Etats-Unis, des Etats-Unis qui viennent ici. Donc, ce sont des moyens pour montrer que Haïti est tout le monde qui a fait et tout le monde qui a bien fait. Vous savez, vous allez dans un pays qui veut manger un pays qui veut manger. Pour même Luc, qui en particulier qui veut manger ici ? Wow, nous uniques. Les gens nous font ici. Haïti, c'est un épice. Un exemple simple. Leur en France est un steak au poivre. Qui a fait un steak au poivre? Poivre! Un steak au poivre. On aïtien pas à France, on va aller comme ça. Jamais. Pour qui ça ? Parce que aïtien a pris un épice. Ne pas oublier que les Français qui viennent ici, c'est épice qu'ils cherchent. Nous avons tendance d'oublier ça. Les blancs qui viennent ici, dans les îles, c'est épice qu'ils cherchent. C'est l'or qu'ils cherchent. C'est l'or qu'ils cherchent, c'est l'or qu'ils cherchent. Parce que manger la carte, il n'y a pas de goût. C'est l'or qu'ils cherchent depuis longtemps. Et nous-mêmes, nous sommes tous tristes de faire ça. Et nous, tellement qu'on aime, nous pouvons mélanger certains épicons, de certaines manières, pour manger un côté nouvel. Nous-mêmes, nous allons manger avec nous. C'est nous qui nous mangeons. Luc, régale-toi ce soir. Oh, je le régale même certain. Alors, on est venu avec les produits que nous vendons. Qui, bien entendu, servent au niveau, justement, de tous les chefs de cuisine. Parce que c'est la marque Kitchener en particulier. qui sont des produits de plus haute gamme et qui sont très résistants. Et que beaucoup, beaucoup de chefs de cuisine utilisent afin de faire leurs fameuses recettes. Alors là, ce soir, vous êtes là pour promouvoir une marque en particulier. Et quels sont les produits électroménagers que cette marque offre en particulier ? Alors, Kitchener est une haute gamme de produits. Ça va des réfrigérateurs, les fours. Et puis, bien entendu, tous les électroménagers, les petits électroménagers. Les blenders, les hachoirs automatiques. Vous avez aussi des jeux de casseroles qui sont très importants. Et donc, ce sont des produits qui servent nécessairement à donner un meilleur rendement. Et surtout, sur du long terme, le coût est bien entendu différent. Mais par contre, c'est très, très économique sur une grande, grande période de temps. En achetant la qualité, c'est un peu notre logo. On a économisé en achetant la qualité chez Kassami. Et en particulier, en achetant du Kitchener. Je suis content, je suis heureux d'être à Goué Saveur Lacaille ce soir. Et enfin, c'est quand même comme représentant de Barbancourt. Mais vous avez dû voir le stand de Barbancourt dehors. Parce que Barbancourt, ça fait cinq ans que nous participons à la cinquième édition de Goué Saveur Lacaille. Et comme dès qu'on parle d'alimentation, de goût, on voit Barbancourt. Parce qu'un bon repas ne se déguste pas sans un bon cocktail, sans un bon rhum. Alors c'est pour cette raison que c'est ce qui explique la présence de Barbancourt à Goué Saveur Lacaille. Et nous sommes vraiment contents de pouvoir participer à cet événement national. Mais qui est devenu maintenant une tradition. Une tradition d'après cinq ans que nous sommes avec eux et nous sommes très fiers, très heureux. Cette année, il y a plus de quinze chefs qui sont avec nous. Donc c'est extraordinaire. Chaque année, l'événement prête de l'ampleur. Et nous mettons en relief, en honneur, la cuisine haïtienne. La cuisine haïtienne avec le rhum haïtien naturellement. Et ça fait beaucoup de plaisir. Alors, vous avez goûté beaucoup de choses ce soir déjà ? Oui, j'ai goûté beaucoup de choses. C'est vraiment, il y a beaucoup de mets typiquement haïtiens. Et j'ai passé la journée sans manger pour pouvoir goûter des choses ce soir. Et c'est vraiment, on est contents, on est heureux. Ça fait plaisir. Et le public aussi est content. Les gens socialisent ensemble. Et c'est vraiment un événement intéressant. Alors, bon appétit, M. Elias. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et toutes mes félicitations à Radio-Tele Caraïbe. Caroline, vous n'avez pas de perspective. Vous n'avez pas de perspective. Vous n'avez pas d'ambassade de l'Aïti. Vous n'avez pas d'ambassade de l'ambassade de l'Aïti. Comment est-ce que vous avez fait la première soirée pour goûter des saveurs ? Ça, c'est très bien. Moi, j'ai un restaurant qui a fait des dégustations à l'Aztec. Moi, je pense que, en général, pour les soirées, pour goûter des saveurs, c'est une très belle, très belle, très belle initiative. Moi, j'ai fait plaisir. J'ai goûter dans presque toutes les tables. Tous les restaurants sont très bons. Tous les bagages sont délicieux. Tous les cocktails sont très bons. Donc, c'est une très belle initiative. Ce n'est pas seulement l'invité, mais là, tout est possible. Pour vous d'offrir à vous pour manger, pour vous prendre part à l'initiative. Pour vous, même pour vous, en tant que business, en tant que restaurant, qui est-ce que vous avez fait l'initiative ? Vous pouvez vous proposer de la publicité. Vous pouvez faire des gens qui ne connaissent pas les restaurants, qui ne connaissent vous ou introduire une nouvelle bagage sur le restaurant pour les sous-menus. Pour ceux qui vous connaissent et qui vous aurez beaucoup de produits. Donc, c'est une petite publicité, une très belle publicité pour les restaurants. Et pour la gastronomie haïtienne, pour le business en Haïti. Moi, je pense que c'est très bien pour Haïti, parce que dans tout pays, il y a un pays qui a fait déjà. Donc, le fait que nous même nous commençons à rentrer dans bien ça, à côté de nous venir, mettre nous up-to-date avec l'autre pays, moi je pense que c'est une très belle initiative. Et surtout que la cuisine, nous, c'est un bagage exceptionnel. Et nous avons des chefs internationaux qui viennent tout, qui viennent réaliser les gens à manger nous en bien. Puis, vous allez dans le pays et vous allez dire, OK, bon, manger un haïtien bon. Caroline paré déjà pour participer dans mes soirs de représenter Haïti dignement. Petit à petit, l'oiseau fait son nîme, ma chaîne avancée pour nous, qui a complètement paré pour nous arriver, mais beaucoup de travail sur ça. Il est tellement agréable de manger, de goûter à tout. Mais, pendant le Healthy Class avec Chef Vicky le 27 septembre, la tâche était beaucoup plus ardue. On enfile gants établis pour mettre la main à la pâte. C'est parti. Merci. 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 Le palme de la plus belle soirée revient au dîner sous les étoiles à l'hôtel Caribée qui a émerveillé ceux qui ont fait le déplacement le 30 septembre. Mais j'ai gardé ma soul derrière moi, dans une ville ancienne cathédrale, la joie que vous trouverez à l'hôtel, vous ne pouvez pas le garder dans l'hôtel, mais Chicoleau et Chicoleau Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 vous chiez, vous avez, ogre tant à vous, Valeurs tropicales, Anacaona, plus royalistes que le roi et tant d'autres à base de notre Rome trisinquantenaire. Donc attention messieurs et dames à la gueule de bois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ? 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 ... 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